S'ouvrir, c'est partir à la découverte, changer de perspective, partager des expériences. Ouvrir sa ville, c'est assurer à tous les citoyens et les citoyennes une place dans la communauté et profiter ensemble de toutes les possibilités. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la diversité ethno-culturelle Ouvrir sa ville, des citoyens et des citoyennes de Québec de diverses origines partagent leur parcours et leurs apprentissages. Dans cet épisode, faites connaissance avec Jason et sa conjointe Barbara. Le moment fatidique, les questions. C'est qui qui commence? Roche-papier-ciseau. Roche-papier-ciseau? Oui, c'est là qui gagne. Il pige la première question. Parfait. Roche-papier-ciseau. Roche-papier-ciseau. Boum! Je t'écrasse. Tint-tintin-tintin. Je pige la première question. Comment vous vous êtes rencontrés? Notre première rencontre, ça date de y en a longtemps. Secondaire, monsieur. Secondaire 3. École secondaire. La Seigneurie. T'avais des diamants des oreilles. Oh yeah! Beau loup! Toi, t'avais des t-shirts d'Iron Maiden, puis tu trippais sur le métal. C'est vrai. On était des petits bommes. Oui. On fumait des cigarettes en arrière de l'école. Oui, oui, oui. Oui, oui. On avait des amis communs, tu sais. Oh oui. On aimait ça, on trippait d'un party. Oui. Après ça, on s'est perdus de vue. Oui, effectivement. Effectivement. On a fait nos vies. On a fait nos vies. On a fait nos études. Oh, Huguette! Pour les gens qui nous écoutent, on a un petit chien, un petit boston terrier qui s'appelle Huguette, qui est avec nous aujourd'hui. Mais oui, effectivement, on a fait nos vies. On a fait nos études, puis on s'est retrouvés sur une application de rencontre. Oui, mais avant l'application de rencontre, il y avait eu un signe. Tu ne te révèles pas? Tu étais au gym, puis tu avais vu une émission de pêche dans laquelle j'apparaissais. J'avais co-animé une émission de pêche dans le Nord avec des amis. Je courais sur le tapis, puis là, j'ai écouté l'Himstar, puis j'ai fait comme, « Ah, c'est Jason, ça, je le connais! » Oui. Cool! Bon, bien, c'est à ton tour! C'est à mon tour. Décrivez votre relation actuelle. Ma relation actuelle, elle est super saine, elle est toute en communication. Elle me convient vraiment bien. Moi, je me sens vraiment heureuse. Tu es vraiment un gars de projet. Tu m'amènes toujours un peu plus loin dans mes réflexions, dans toutes sortes d'espères de ma vie. Je trouve qu'on a beaucoup de plaisir aussi au quotidien. On a plein d'amis communs, on a plein d'intérêts communs. C'est plutôt rare qu'on est en désaccord, puis c'est surtout aussi que je vois comme vraiment un futur. Je suis capable comme de nous projeter plus tard, de faire genre, « Ah ouais, Jason va vraiment être un vieux bougon quand il va avoir genre 60 ans, mais ça va être mon vieux bougon, je vais l'aimer quand même. » Je pense qu'on a comme des projets actuels, mais on en a aussi beaucoup dans le futur, puis ça, ça m'inspire, puis je trouve ça le fun. Moi, tu es comme, je te dirais, ma douce moitié qui me permet de me reposer, de me relaxer. On ne se le cachera pas, je suis un hyperactif dans la vie, je carbure au projet, un n'attend pas l'autre. Justement, je viens de te faire vivre quelques petites modifications dans notre vie, disons-le comme ça, dans la dernière année. Là, tu m'as comme forcé d'apprécier ce que j'ai présentement. Je n'ai plus le droit de faire aucun nouveau projet pour quelques mois, du moins. Non, c'est terminé. J'essaye, tu sais, le hamster spin à 200 km heure dans ma tête, mais ça me permet avec toi d'apprécier le moment présent. Tu me forces un peu à méditer, puis c'est simple pour ma santé mentale. Nice! OK, prochaine question. Quels sont les points communs et les différences de vos cultures respectives? Les points communs et les différences. Bien, je pense qu'il y a beaucoup plus de points communs que de différences. Tu sais, on va se le dire, la nation où une date est à même la ville de Québec. Je pense qu'on coexiste avec les Alloctones depuis 400 ans. Donc, on est un peuple de commerce aussi. Donc, on a appris rapidement à faire des transactions, je dirais, à faire du commerce avec les Alloctones. Oui, à changer. Fait que tu sais, je pense que culturellement, il y a beaucoup de points qui nous rapprochent. Les différences sont surtout, bon, les différences culturelles. Je pense que ma nation est de plus en plus près de sa culture, puis on fait beaucoup d'efforts, je pense, pour ramener la culture Wendat dans la communauté. Je pense au projet Ya Wenda, le projet de la langue à l'école. Tu sais, après ça, le respect des aînés, tout ce qu'on fait au niveau artisanat, puis tout ça. Fait que tu sais, il y a cette différence-là. Puis sinon, bien, culturellement aussi, je pense que tu viens d'une famille qui est très urbaine. Tu n'as pas été très en contact avec la nature, disons, dans ton jeune âge. Fait que tu l'as découvert plus tôt, vers la fin vingtaine. Fait que je pense qu'il y a le volet découverte de la nature, découverte de la pêche, débrouiller en forêt, la chasse, que là, je peux être un bon mentor pour toi. Je suis 100 % d'accord avec toi. Je trouve également que dans... C'est ça, je trouve qu'on est comme voisins, là. Tu sais, pour moi, il n'y a pas de limite, là, territoriale quand je passe de Québec à Wendake. Tu sais, pour moi, c'est comme imbriqué. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont différentes. Des choses que je trouve comme super intéressantes. Donc, moi, quand je vois tes amis, ta sœur qui renouent avec l'artisanat, avec des choses fondamentales de la culture, de la nation Wendake, moi, ça me fait vraiment triper. Ça, pour moi, c'est une grande découverte. J'ai le goût de m'y jeter et de l'apprendre. Mais oui, je partage les mêmes avis que toi. Ah, on est pareil! C'est sûr qu'il n'y a pas de limite entre Wendake et Québec, parce qu'on dit souvent qu'il y a Wendake et la banlieue de Wendake. Au final, c'est tout le grand territoire d'Union Wendake. C'est ça, t'as raison. Prochaine question. C'est à toi. C'est à moi? Oui. Quel est le lieu que vous préférez à Québec? Moi, mon lieu préféré, c'est la rivière Saint-Charles. C'est exactement où on se trouve actuellement. Moi, je fréquente ce lieu-là. On est ici à cause de toi. On fait tout le temps ce que tu veux. Ah, je sais. Non, moi, c'est vraiment... C'est un endroit que j'ai toujours aimé. C'est un endroit où j'ai couru, marché. C'est un endroit où je cueille des champignons. C'est un endroit où j'ai eu aussi plein de réflexions, comme des recueils dans ma vie, des moments où j'avais besoin de souffler. Je suis toujours venue, particulièrement dans ce secteur-là, dans le secteur Chauveau, un petit peu avant Wendake. Donc, c'est un hasard. Mais peut-être que tout ça n'était qu'un signe pour me conduire à Wendake. C'est bon, ça. Quel est votre plat préféré? Mon plat? Oui. Bien, là, j'en ai bien trop. Bien, la poutine! La poutine, j'aime vraiment ça. J'aime tous les fruits de mer. L'Omar, tu te souviens, quand on est allé sur la Côte-Nord et qu'on en a mangé, c'était comme non-stop. Moi, j'aime la bouffe en général, toi aussi. C'est vraiment de quoi qui nous a rejoint rapidement. T'as d'or cuisiner, j'adore cuisiner. Fait que, tu sais, l'échange de culture, pour moi, passe par la nourriture. Dans tous mes voyages, c'était toujours la nourriture. C'est de me retrouver autour d'une table avec des gens et d'échanger. Fait que, tu sais, il y a vraiment rien que j'aime pas. Puis, je suis pas capable de dire un mais préféré. Mais ma mère, elle fait vraiment des bons vols au vent au poulet. Si banal que ça puisse paraître, à ma fête, je demande tout le temps des vols au vent au poulet. Non, je suis d'accord. Moi aussi, je suis pas capable de dire un plat préféré en particulier. J'en ai plein. Je pense que ce que j'aime beaucoup, bien, tous les deux, on aime cuisiner. Mais bon, tu cueilles beaucoup de champignons. Je vais à la pêche. On va à la chasse ensemble. Fait que, tu sais, de mélanger ça, d'être capable de produire un plat à même les ressources de notre territoire, ça, ça me fait toujours triper vraiment beaucoup. Tu sais, encore la semaine passée, quand j'ai fait le petit mijoté de serre avec les champignons crabes qu'on a trouvés en forêt, tu sais, ça, c'était vraiment magique. Le dindon fumé qu'on a fait, tu sais. Non, il y a pas de plat préféré, mais plus ça se rapproche du terroir, plus je tripe. Oui, moi aussi. C'est vrai que c'est vraiment satisfaisant quand on cueille de quoi, qu'on prélève de quoi, puis qu'on en fait un super bon plat. Puis je pense que le monde tripe aussi. Quand on les reçoit, puis que là, on est comme, hé, ça, on a fait tel type de viande, c'est Jason qui l'a chassée, c'est un champignon que Barbara a cueilli, c'est une herbe qu'on s'est fait dominer ou autre, genre le monde capote, puis ça, ça les amène ailleurs, puis ça, je trouve que c'est tout le temps un beau moment de partage. C'est à mon tour? À ton tour. OK. Alors, comment, Barbara, t'es-tu intégrée? Comment as-tu intégré la culture de Jason dans ta vie? Comment je l'ai intégrée? Ça s'est fait comme naturellement. Tu sais, intégrer une culture aussi, ça passe par la famille, par justement des échanges autour d'un plat, puis tout ça. Tu sais, moi, ta famille, je les adore, je les aime. Tu sais, ensuite, ensuite, ça a été nos activités, donc, tu sais, aller en forêt, pêcher, tout ça donne toujours lieu à des moments comme entre amis, donc, non, pour moi, il n'y a pas de fait marquant, il n'y a rien qui... Il n'y a rien de spécial que je peux dire sur le fait de comment j'intégrer ta culture. Ça, c'est fait tout naturellement. À mon tour. Qu'est-ce que les gens de Québec ont à gagner à s'ouvrir aux autres? Bien, tout. Tu sais, tout, là, c'est... Tu sais, tu ne peux pas construire un vivre ensemble sans t'ouvrir aux autres. Ça passe par le regard, par le sourire, par la courtoisie, tu sais, par des gestes super banals au quotidien. Ensuite, si tu vas un peu plus loin, ça passe par des activités culturelles, par une sortie au restaurant ou par une activité en bibliothèque. Puis là, bien, si tu vas encore plus loin, bien, ça peut être des rencontres, tu sais, en personne, avec des gens. Tu sais, pour moi, c'est... Pour moi, je trouve qu'à Québec, on est plus que rendu là, je veux dire, on cohabite déjà depuis des années, des millénaires, tu sais, avec comme... Avec... Oui, les Autochtones, mais tu sais, de plus en plus avec des gens de toutes sortes de nations. Oui, puis je pense que la Ville de Québec s'ouvre de plus en plus au multiculturalisme. Puis tu sais, je prends l'angle autochtone, je vais me reporter il y a 15 ans. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, parce qu'on va se le dire, j'ai travaillé en tourisme autochtone dans les 15 dernières années. Là, je viens de me lancer d'un nouveau projet de fou, mais tu sais, il y a 15 ans, je commençais à faire de la promotion en tourisme autochtone. Puis tu sais, c'était des questions banales. Les gens voyaient nos kiosques, ils n'osaient pas trop approcher, pas trop poser de questions. Puis cette année, je suis allé à l'événement Koué à la place Jean-Béliveau, puis c'était full à craquer. Les gens voulaient en apprendre plus, voulaient en comprendre plus. Fait que tu sais, il y a cette mentalité-là qui évolue, les gens réalisent les réalités autochtones. Oui. Tu sais, même ma mère, je vais prendre un exemple, qui est une survivante des pensionnats indiens, tu sais, il y a 15 ans, il y a 20 ans, elle n'en parlait pas, c'était quelque chose de tabou. Aujourd'hui, elle a dû témoigner à plusieurs commissions, puis elle en parle ouvertement, puis tu sais, ça lui permet de se guérir, tu sais. Fait que je pense que cette ouverture d'esprit-là au niveau autochtone, mais au niveau multiculturel en général aussi. Ah oui, puis au niveau non autochtone, alloctone, les gens sont prêts, ils sont prêts, ils veulent en connaître, ils veulent s'ouvrir des choses qui ont été non dites pendant longtemps. Donc, je pense que les gens sont plus que prêts, puis les jeunes générations, bien ça, on n'en parle même pas. Fait que tu sais, pour moi, s'ouvrir, c'est... ça va se faire naturellement avec les générations qui s'en viennent, ça ne sera même plus un moment donné, je souhaite un sujet à discussion. Hum. Dernière question, ça, Tonto. Tink, 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 c'est la dernière question. Décrivez où vous vous trouvez et en quoi ce lieu est significatif pour vous. Ah, on en a parlé tantôt. Mais, je pense qu'on peut avoir une description différente. OK. Parce qu'avec mes yeux ou en date, ici, je me retrouve sur la rivière Akia-Wanorak. aussi connue sur la rivière à la Truite. Donc, la rivière Akia-Wanorak qui est une rivière très importante pour les Wendat, qui est une rivière qu'on naviguait à l'époque, justement, pour se rendre dans le centre-ville de Québec, ce qui était, ce qui est aujourd'hui le centre-ville de Québec, sur le territoire du Nyon-Wancio. Nyon-Wancio, qui veut dire notre beau et grand territoire. Donc, c'est ici que je me trouve aujourd'hui. Toi, t'es où, Barbara? Bien, moi, je suis comme dans un endroit qui m'apaise énormément. qui, moi, dès qu'il y a un cours d'eau, je me sens bien. Donc, je trouve qu'on a une chance immense dans notre ville d'avoir ce beau cours d'eau-là qui traverse la ville, finalement. C'est ça. C'est un endroit qui m'apaise. C'est un endroit qui ne revêt pas la même signification historique que toi, tu apportes. Mais, c'est mon lieu préféré. Je suis contente quand j'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est un endroit où j'ai toujours marché, où j'ai toujours observé la nature, où j'ai eu toutes sortes de réflexions, où je me suis entraînée, où j'ai cueilli toutes sortes de champignons. Donc, c'est ça. C'est un endroit où je me sens bien. Et voilà. Et voilà. C'est ici que se conclut notre échange. Ici Tom. Ici Julie. Nous sommes les intrépides. Ce balado est une production de la Ville de Québec en partenariat avec le gouvernement du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada